Bonjour à tous, merci d'être aussi nombreux pour ce débat global et stratégique, comment investir fin 2022 et 2023. Je vais commencer par donner la parole à Alexandre, Alexandre Maradez. Beaucoup de tensions sur les marchés, la guerre en Ukraine, l'inflation. Qu'est-ce que tu peux nous dire ? Quels sont tes avis, tes recommandations ? Bonjour Marc, bonjour à tous. En effet, dans une phase de marché, on sait d'où on vient. L'origine, c'est une situation post-Covid qui générait un mouvement de banque centrale absolument gigantesque, un début d'un de banque centrale qui a été doublé pour la VCU et pour la Fed dans l'espace de quelques mois. De cela découlait déjà des pressions inflationnistes qui commencent à arriver il y a quelques temps, pressions qui sont d'être accentuées par les banques centrales ont pris de retard dans leur début d'organisation. Jérôme Pauval, en août de 2021, on faisait encore comme s'il n'y avait pas de risque inflationniste à ce moment-là. Il y a pas mal de signaux qui consacent à flasher, ce qui concerne l'inflation, sur les taux ou autres, que ce qui n'était pas le cas. Donc une inflation est apparue à ce moment-là. L'inflation qui a été entretenue en dessous par les pressions logistiques mondiales, post-Covid, il y a des perturbations qui sont encore plus en place, qui sont en train de diminuer, mais ces pressions logistiques, quand les bateaux ne partent pas des pôles, quand il y a des équipes qui ne peuvent pas travailler. Il faut fermer des entrepôts ou des chaînes logistiques. Ça, ça contribue aussi à la rareté, donc à l'inflation. Et puis, les éléments plus tragiques que la guerre en Ukraine, là, effectivement, il y a eu le cas où ils sont venus sur l'inflation. Alors, pour elle, est-ce que ce n'était pas un peu la stratégie de l'idée qu'elle pas à l'inflation ? Est-ce que ce n'était pas un peu la stratégie de « je mets la poussière sous le tapis et on va voir si elle disparaît ? » Non, je pense que la stratégie des banques sont trop, c'est s'assurer que la croissance était bien repartie et bien installée avant de commencer à appuyer sur le frein. Parce que, ça, on est passé en très peu de temps. Aujourd'hui, en postérieur, dans les commentaires, des choses déjà passées, on a l'impression que c'était logique et facile d'identifier que l'inflation allait repartir. Mais, quelques mois auparavant, l'économie mondiale était fermée. Il y a des niveaux qui étaient au bord de la rupture tenue à mon bras par les États. Il y a des aides, des prêts, des gens qui restaient chez eux, parce qu'ils étaient à des visées ou autres. Et de cela, quelques trimestres à prendre, on est passé une situation de demandes absolument extraordinaires, des niveaux de demandes, des niveaux de croissance de ces trimestrières qu'on n'ait pas vus depuis l'après-guerre. Donc, on a eu des pires contractions à court terme de l'économie d'après-guerre, mais celui des plus fortes expansions d'économie d'après-guerre. Et donc, ça, ça génère que l'on a fait un inflationniste et les banquiers s'en trouvent et s'assurer qu'on a été bien repartir quelque chose de tenable avant de commencer à tirer le vol de sanglier. Et donc, là, on est arrivé maintenant à une phase de l'occu du retard. Et donc, il y a des behind the core qui m'ont mis à courir après la tendance. Et pour plus courir après la tendance, on jouait d'à devancer maintenant. Je tape l'exemple de mon téléto, la vitesse, c'est en pouvoir avec quelques genesis post-lag. Je ne sais pas si je ne sais pas ce qu'on est ou pas. Je sais pas. Je sais pas, ça marche plus, quand c'est bon. Bon, on se sait plus parmi, ouais, j'ai resté. Je sais pas, comme ça. Tu vois. Alors, j'ai là des sui. Voilà. Donc, aujourd'hui, on des Je vais assez vite, pas me poser la parole. Les matières premières ont connu cette phase d'expansion gigantesque, un post-Covid, vous voyez, 2021, puis 2021, il n'y a pas de guerre en Ukraine à ce moment-là. Et puis on voit 2022, par contre, la phase vraiment verticale, ça, c'est la partie de la guerre en Ukraine. Il ne faut pas s'attendre à ce que les matières premières retombent sur les niveaux de l'avion avant Covid, ce ne sera pas le cas, mais ce qui serait bien, c'est d'avoir reflu en nombre de 4-5% cette courbe, et d'entendre même plus, d'un nombre de 17%, et d'entendre à des niveaux qui sont plus tenables pour les économies mondiales à long terme. Mais par exemple, Pétrole a déjà fait ce chemin-là. Le pétrole qui est tout l'autre jour pour la partie américaine à moins de 80 dollars, c'est des niveaux qui sont totalement acceptables par l'économie. On peut vivre un peu de pétrole à 80 dollars sans problème, c'est déjà le cas après la crise des suprêmes, par exemple, où on a un peu de pétrole qui manquait à 110, 115, avec un niveau qui a tenu pendant quelques années en moyenne autour de 100 dollars, ça n'empêchait pas la croissance économique, ça n'empêchait pas la croissance des bénéfices d'entreprise. Donc, actuellement, le pétrole n'est plus un problème. Le problème, c'est cette rareté qui est diminue artificiellement par les conditions géopolitiques et qui inquiète chaque entreprise, qui inquiète l'industrie allemande, qui va probablement rentrer l'économie allemande dans la récession l'année prochaine. Le problème, il est là. Mais après, d'un point de vue de la tendance, d'un point de vue historique, la tendance actuelle, c'est la pression sur les prix qui est déjà en train de refluer, et il y a plein d'indicateurs qui commencent à nous montrer. Si vous regardez, par exemple, la Chine, ça c'est les prix à la production en Chine, on voit qu'à 2,30 de progression en route annuelle, c'est des niveaux qu'on a déjà connu en 2007, en 2009, en 2015, c'est plus les niveaux où la Chine exporte son inflation, c'est le niveau qui est normal. Donc la Chine, ils n'exportent plus, ça c'est l'élément qui est favorable pour faire baisser les prix à l'importation, pour les Etats-Unis par exemple. Ensuite, vous avez des éléments, le prix du transport maritime également, vous voyez, on était à 11 000 dollars de conteneurs à la même taille de l'année dernière, on est à 3 700 dollars aujourd'hui, donc il y a une normalisation des prix du transport maritime. Ça, c'est un indice qui mesure les pressions logistiques mondiales, donc on voit effectivement, on voit cette tension post-Covid absolument colossale, et on voit qu'on est en train de refluer. Donc là, la tendance, notre ami, la tendance, elle est avec la détente des prix des pays mondiales. Mais il faut, pour le banquer sans trop, que ceci se traduise sur les chiffres réinflations. C'est-à-dire que tout ceci, soit les indicateurs, on devrait passer à des signaux faibles, c'est-à-dire que c'est des choses qu'on voit partout, les petits signaux, mais qui ne sont pas encore, qui ne percutent pas encore le marché, qui ne percutent pas encore l'économie, la partie inflation réelle, parce que, ça c'est une échelle qu'on a en amont, ça rends toute la chaîne du prix de production, transformation, ensuite le prix à la consommation, et il faut que ça arrive en fait sur le prix consommateur final. Et pour les marchés et pour la fête, c'est ça qui compte en fait. Nous avons beau voir ces signaux, combien de fois on en parle, des signaux des composantes de prix ISM, qui sont en partie à la baisse, composantes de prix PMI, qui partent à la baisse, ça veut dire que, c'est pas que les prix refouillent, c'est-à-dire que les prix montent beaucoup moins vite qu'ils montent les chiffres d'avant. Et donc, forcément, ces courbes-là veulent dire que les prix à la consommation, dans les mois qui viennent, vont ralentir. Et donc, que la fête va le voir, et que la fête, à un moment donné, j'aime pas le pivot, mais... Donc, on serait au niveau pivot, on va... à la fin de l'inflation, à la fin de cette période de hausse de hausse. Le pivot, moi, je pense pas qu'il y a un pivot de la fête. Le pivot, c'est quelque chose qui apparaît assez brutal. C'est-à-dire, ce qu'on a eu, par exemple, pour 2018, la fête était en route au pilote de sa normalisation politique monétaire qui va lever les taux, et puis, d'un coup, bascule en « je vais préromper les taux, je vais m'occuper de commencer à la baisser, c'est-à-dire que c'était quoi le thème, je vais me rajouter à la liquidité ». C'était un vrai virage, en fait, un virage 180 de dollars. C'est ça, le pivot de la fête. Le pivot, par exemple, de la crise Covid. On arrête tout, on met les taux à zéro, on achète des centaines de milliers de milliards de dettes du Trésor, et on fait partie du bilan. Ça, c'est des pivots assez massifs. Là, l'inflation, c'est une mécanique qui s'est en place sur le temps, elle ne va pas s'arrêter le jour au lendemain. Même s'il y a des signaux qu'on a vu, des signaux faibles de ralentissement, des pressions en amont sur les prix, c'est beaucoup de merci, ça n'a pas beaucoup de fois arriver à arrêter. Et donc, la vision du pivot, elle ne peut pas redire ces conditions-là. La crise va dire, on va dire d'un mois à l'autre, on va arrêter, on va se revoir, etc. Mais par contre, juste pour terminer, je pense que c'est des éléments de l'engagement qui vont commencer à arriver au plus 4. C'est-à-dire que ce qu'on voit là, je pense que l'inflation va commencer à être impactée par ça au plus 4. Non pas qu'elle retourne à 2% à 7-8, elle n'a pas 2% à une droite. Mais déjà, si on a un ou deux mois consécutifs, donc un voire 3 mois de reprise de l'inflation, ce qui va compter, c'est la vitesse de ralentissement qui est plus importante que le sommet. Le sommet de l'inflation a été fait. Il y a plein indicateur de l'avenir qui le montre, sur les molliers, sur les ventes de véhicules, le prix des véhicules de version, par exemple, sur la véhicule de l'année, ISN, PNI, il y a une compétition de prix qui se retourne. Ça veut dire que le pic d'inflation, très probablement, a été fait aux Etats-Unis. Pour autant, le marché est rentré en revenir. Donc, ce qui va le faire rebondir, c'est quand on aura une décélération des prix qui sera marquée, imprimée pendant 2 ans, pendant qu'on s'est dit au mois. Et à ce moment-là, on verra, dans les rayons de la BCE, les éléments de langage arrivés, un peu parce que ce n'est pas vrai qu'on avait eu en juillet, mais que ce n'est pas vrai. C'est-à-dire des éléments où, on pourrait le diser, il faut comprendre bien que la base d'Ottawa utilise, ça n'a pas l'envoi. C'est des éléments de langage, c'est pas simple. On voit, si on a fait des éléments de langage, tu vois, de moins beau quiche, de moins agressif, et là, on verra les deux, on s'est acaphoné, et moi, je pense qu'on n'est pas très loin de ça. C'est ça ce qu'ils ont sur le marché, c'est le timing, c'est est-ce qu'on est proche de ça ou pas ? Beaucoup attendent une catastrophe de marché, parce que les conditions sont tellement voluminables, la géopolitique, l'inflation dénirante, les armes expérimentées... Alors, je vais devoir, je te redonnerai la parole tout à l'heure, je vais te donner la parole maintenant. On a beaucoup parlé d'inflation avec Alexandre, on ne peut pas parler d'inflation sans parler de l'or et du bitcoin, qui est très souvent comparé comme l'or numérique. Qu'est-ce que tu peux nous dire ? Parce que sur ces derniers mois, on a vu effectivement l'inflation rentée, mais l'or a baissé, le bitcoin a baissé. Est-ce que tu as un point de vue sur cette situation, sur des actifs qui ont toujours été présentés comme étant des actifs pour lutter contre l'inflation, protection contre l'inflation, qui n'ont pas joué finalement ce rôle-là ? Oui, non, c'est sûr que sur l'aspect des métaux, les métaux, il faut voir que pour la plupart d'entre nous, on est des investisseurs européens. Donc on exprime notre patrimoine en euros. Et si on regarde en euros, alors je l'ai mis dans la présentation, mais si on regarde en euros, sur un an, l'or, il performe de 14%, l'argent d'une quinzaine de pourcents. Le palladium, qui sert notamment dans l'industrie automobile, il performe de presque 40% sur un an. Donc tout ça pour dire que les métaux... Excusez-moi. Donc les métaux, aujourd'hui, dans le contexte actuel, sont, pour les investisseurs européens, pour les investisseurs qui expriment leur patrimoine dans des devises qui se dévaluent, en particulier l'euro, qui a perdu une dizaine de pourcents face à ce dollar cette année, l'or et les métaux restent attractifs. Ceci étant, effectivement, quand on regarde en dollars, l'or baisse, alors que l'inflation est au plus haut. La relation or-inflation, ça fait partie un peu du mythe, il faut le basquer aussi, mais l'or va suivre plutôt le niveau général des prix à long terme. Une chose à voir, une particularité à voir sur l'or, et peut-être que c'est là le plus intéressant, et l'explication fondamentale. En 2019, en 2020, l'or a très bien accormé, la rentabilité des compagnies minières s'est améliorée, et on est arrivé en 2021 dans un contexte de stagnation du marché de l'or, alors que l'inflation est repartie, et aujourd'hui, on est dans une situation où, sur le marché de l'or, les compagnies minières sont moins rentables du fait de la baisse du prix de l'or, tout simplement. C'est-à-dire qu'il y a un excès d'offres, un manque de demandes aussi, qui est lié à la pénurie de demandes des investisseurs, notamment, qui sont absents sur le marché parce qu'ils n'ont plus de liquidités ou ils les gardent. Donc, sur l'or, on est face à un choc de demandes négatifs, c'est-à-dire un manque de demandes et un surplus d'offres. Donc ça, c'est vraiment pour répondre sur les métaux, mais en tout cas, exprimé en euros, il reste très intéressant. Maintenant, est-ce que c'est le moment de les acheter ? C'est peut-être encore un peu tôt, dans le sens où les réajustements de marché, le temps que les compagnies minières redeviennent rentables, ça mettra un an ou deux ans, je pense, d'ici là. Merci beaucoup, Thomas. Alors, on va rester, on va rebondir sur le sujet de l'euro et du dollar avec Benoît. Benoît, sa spécialité, c'est les devises. L'un des événements les plus marquants, peut-être, de cette année 2022, c'est que l'euro, pour la première fois, en tout cas, sur ces 20 dernières années, est revenu à la parité, il est même descendu en dessous de la parité, quelles sont tes anticipations pour la fin de l'année ? Alors, évidemment, tout ça, c'est à cause des écarts de taux, majoritairement, entre les taux d'empreintes de l'euro et de la Fed, qui sont 3,25, je crois, et 1,25 pour l'euro, si je n'ai pas de bêtises. Donc, évidemment, les investisseurs, ils vont aller plus acheter du dollar, plus à 100 dollars, parce que ça rapporte plus. Donc, je pense que c'est la mécanique qui est derrière cette hausse du dollar, hausse du dollar qui est, entre autres, responsable de la baisse de l'or. Mais bon, pour revenir sur l'euro-dollar, est-ce qu'on va rester à parité ? Est-ce qu'on va continuer la baisse ? Est-ce qu'au contraire, on va revenir sur des niveaux habituels ? J'ai envie de dire, ok, alors en tout cas, nous sommes à être sués sur ces 10, 15 dernières années. Qu'est-ce que tu en penses, Benoît ? Alors, bonjour à tous et à tous. Donc, pour répondre à cette question, il faut déjà repasser, reposer un peu le contexte. Donc, effectivement, l'inflation dont on parlait en introduction, elle a eu trois étapes, en fait. La première étape, dont personne n'a vu les effets concrètement au quotidien, c'est l'étape post-2008, en fait, où les banques centrales ont massivement injecté des liquidités. Et ça, c'est véritablement la première étape. Alors, évidemment, il y a un passif, déjà, on ne parle pas de rien, mais c'est véritablement le point de départ, en fait, du problème que nous avons aujourd'hui. Évidemment, cette inflation, elle n'a été pas visible au quotidien, parce que nous étions avec une inflation qui était cachée. Elle était cachée dans quoi ? Dans des actifs immobiliers. Typiquement, l'immobilier. Et dans des actifs mobiles, comme les actions. Et donc, les indices, en fait, à travers le monde. Et donc, effectivement, tout montait au niveau de l'immobilier, au niveau des indices, pendant plus d'une décennie. Et puis, on a eu cette histoire de Covid. Ça, c'est la deuxième étape. La première étape étant là, elle a préparé le problème. Les banques centrales avaient déjà doublé leur bilan dans un premier temps. Et donc, on est arrivé avec cette histoire de Covid, une volonté d'arrêter l'économie, puis ensuite de la réouvrir. Donc, c'est un arrêt stop-and-go volontaire, qui ensuite, après la frustration, et une nouvelle... Un nouveau sulfatage, en quelque part, de liquidité. On a même eu l'hélicoptère mené aux Etats-Unis, sous d'autres formes dans notre pays. On a eu, post-Covid, une recovery assez incroyable, où, entre frustration, désir de reconsommer, et en plus, le pouvoir d'achat qui était là. Alors, il y a eu des perdants. Je ne dis pas que tout le monde était gagnant, mais en quelque part, les gens étaient bien achalandés après Covid. Les sociétés ont été sauvées. On a eu le moins de faillites, statistiquement, l'année dernière, et en 2020. Donc, on a eu des perdants vraiment incroyables. Cette recovery, c'est la seconde étape qui fait que l'inflation, elle a commencé à arriver, parce que cette masse monétaire a commencé à se diffuser à une vitesse qui n'était pas connue précédemment. Donc, c'est ce que les économistes, aujourd'hui, oublient de dire, c'est que l'inflation, ce n'est pas que l'inflation de la masse mondiale. C'est aussi la rapidité de rotation de cette masse. Et cette rapidité s'est accélérée avec la recovery. Donc, cette deuxième étape, c'est une sorte d'étincelle, en quelque part, qui deviendrait sur un feu qui demandait qu'elle démarre. Enfin, sur des braises qui demandaient qu'elle repartienne. Et on a eu cette histoire, troisième étape, l'ours russe qui envahit l'Ukraine, et du coup, c'est le signe noir que personne n'attendait. Et à ce moment-là, c'est carrément quelqu'un qui jette, j'ai envie de dire, de l'essence sur le feu qui commence à apparaître. Et là, ça s'embrase. Donc, on avait déjà une inflation forte post-Covid. Et là, on a... J'ai quelques chiffres. Voilà, notamment ici, en zone euro, vous voyez. On n'est pas encore officiellement en hyperinflation, mais quand, en zone euro, on commence à toucher les 10% d'inflation, vous voyez, 10% d'inflation avant l'IPC au dernier résultat, avec... On était à 9,1%, donc on a eu ce presque un point de plus précédemment. Eh bien, c'est quelque chose qui est quand même remarquable. À remarquer, en tout cas. Et puis, en avançant, on voit qu'aux USA, on a quand même du 8%. Alors, par contre, on a une inflation qui est un peu différente sur chaque zone. C'est-à-dire qu'en Europe, c'est essentiellement dû à plusieurs choses qui sont le fait qu'on perd justement du pouvoir d'achat avec notre euro. Et à ce moment-là, comme on achète la plupart des matières premières et de l'énergie en dollars, forcément, c'est l'inflation importée. Et comme on a également cette histoire d'énergie qui, en plus d'avoir un taux de change qui est en notre défaveur, en plus sur le marché, a pris de l'encore grâce à cette troisième étape, ou à cause de cette troisième étape sur l'inflation, à ce moment-là, vous voyez que l'inflation, entre l'inflation cœur en Europe, en zone euro, entre l'inflation cœur et l'inflation normale, donc entre IPC-Core et IPC classique, on est quasiment du simple double. Donc pour l'essentiel, en zone euro, on est sur l'inflation importée à cause de ça. Tandis qu'aux États-Unis, vous voyez, on n'a que deux points de différence, avec une inflation déjà plus faible, à 8 au lieu de 10, et on est sur une inflation non pas importée, parce qu'ils payent tout en dollars, mais plutôt de l'inflation domestique, en quelque part, où on a véritablement une hausse des prix et une hausse des salaires. On a eu cette courroie de distribution qui a fonctionné aux États-Unis, et nous, en Europe, on va l'avoir aussi, parce qu'on a un peu de retard, mais on va l'avoir aussi. Donc ça sera un effet de quatrième tour, peut-être, en Europe, sur cette inflation. Aux États-Unis, en tout cas, elle vient du marché domestique, et donc c'est, j'ai envie de dire, meilleur, parce qu'en quelque part, les États-Unis en profitent. En disponible, on n'en profite pas. C'est la grande différence qu'il y a entre les États-Unis et la zone euro pour cette inflation. Et vous voyez qu'aux États-Unis, on est sur une récession technique, puisque depuis avril 2022, on est sur des trimestres négatifs, au niveau de la croissance, tandis qu'en zone euro, on est sur un ralentissement, on est encore positif. Et pourtant, personne n'a peur aux États-Unis. Enfin, personne. Non, le consensus n'est pas encore alarmiste. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est volontaire, c'est voulu, et c'est donc piloté par Jérôme Powell, qui, tu l'as dit en introduction, a été quand même, même s'il a été un peu tardif à commencer, a été très réactif, a été très proactif, et a même fait une progression de hausse des taux qui, dans l'histoire, restera certainement gravée, parce que là, on a vraiment été forts, très vite, et très loin. Tandis qu'en zone euro, comme d'habitude, on est lent, on y va doucement, on est 1,25, on dit qu'ils sont déjà 3,25. Enfin bref, on a un retard, et en plus, on a perdu la délibité. La BCE, aujourd'hui, elle peut dire ce qu'elle veut, de toute façon, une personne ne la croit. Jérôme Powell, c'est différent, il a gardé la crédibilité, et si jamais cette récession dite technique, on avait besoin de l'annuler, leur modèle est tellement élastique par rapport à nous, qui est tellement inertiel, qu'eux, ils repartiront, alors que nous, on sera toujours empêtrés dans le maras. Voilà la grande différence entre la zone américaine et la zone européenne. Et c'est pour ça, pour répondre à ta question, qu'on a des rapatriements en zone dollar, et donc ça, ça fait partie de cette chute incroyable de l'euro-dollar ces derniers temps, puisque la confiance se paie en zone euro, et elle continue à rester en dollar. Et en plus, on a effectivement l'effet de carry trade, là, je ne vous fais pas le dessin, mais quand on a une rémunération à plus de 3 versus 1, et encore le 1, il est récent, bon, ça veut dire qu'on gagne 2, et du coup, il vaut mieux acheter du dollar plutôt que d'acheter de l'euro. Parce qu'en Inde, on a un effet de carry trade. Donc, entre confiance et carry trade, la devise euro est un peu à la peine. Ce n'est pas la seule, JVP est à la peine, J.P.Y. est à la peine, tout le monde est à la peine. En fait, le dollar américain, c'est la devise qui fait finalement office de devise de réserve et même de fair to quality. Donc, on n'a pas l'ordre qui a fait cet effet-là, effectivement, mais c'est le dollar américain qui joue cet effet-là, jusqu'à maintenant, et encore pour quelques temps. Donc, effectivement, l'euro-dollar est à la peine, sous les 1. On va titiller autour des 1, parce que le 1 n'a rien à voir d'un point de vue économique, puisque c'est 1,20, la parité des pouvoirs d'achat. Mais par contre, le 1, c'est très important d'un point de vue psychologique, puisque tout le monde regarde ce fameux chiffre européen, et effectivement, 1 va jouer en résistance, et tant que la résistance n'est pas cassée, sérieusement, je ne parle pas d'une mèche sur quelques séances, mais sérieusement, sur quelques semaines, à ce moment-là, eh bien, on risque d'aller bien plus bas. Le point bas ultime, enfin, historique, c'est du 0,80 et quelques, 0,85, 0,86, 0,87. On pourrait même avoir du 0,82, on serait un peu dans les clous, mais voilà, en dessous de 0,8, en tout cas, danger pour l'euro. Donc, vous voyez que, comme on est à du 0,97 au moment où on parle, il y a encore un potentiel de baisse, de diffigure, pour les cambistes qui m'écoutent, vous voyez que ça fait pas mal. Par contre, ça ne va pas être en ligne droite, ça va y aller progressivement, ça va y aller doucement, mais le canal, tant qu'il est là, le canal baissier, je vais vous préparer un petit graphique, mais sur l'euro-dollar, mais c'est vrai que tout le monde le voit, ce canal baissier, et tant qu'on est dedans, il faut continuer à travailler la baisse. Voilà. C'est celui-là ? C'est pas celui-là, oui. Merci beaucoup, Benoît. Je vais donner la parole à François Manon. Donc, on a bien fait un tour d'horizon sur la situation, sur l'inflation, entre autres, sur les devises, sur les métaux. Qu'est-ce que toi, tu recommanderais aux investisseurs, plus particulièrement, parce qu'aujourd'hui, on est au salon du traité, aux traiteurs actifs, sur quels actifs faut se diriger sur cette fin d'année ? Qu'est-ce qu'il faut traiter ? Où est-ce qu'il va y avoir de bonnes opportunités ? Alexandre, alors c'est toujours que ce n'est pas une question facile, Alexandre me disait qu'il ne faut pas succomber aux silènes alarmistes qui pouvaient vous faire croire que ça y est, c'est la fin et qu'on va avoir un craque boursier imminent. Toi, quelles sont tes recommandations pour fin 2022, début 2023 ? Sachant que je le précise quand même, je n'ai jamais posé cette question, parce que personne ne connaît à dire. Donc c'est plus des estimations que des affirmations avec certitude. Bien sûr, je le rappelle pour ceux qui nous aiment. Pas de problème, Marc. Alors, évidemment, je ne vais pas me risquer ici à faire le conseil dans les investissements financiers et me dire ce qu'il faut acheter parce que ce n'est pas le tout mon rôle. Et d'ailleurs, du point de vue de l'analyste amateur que je suis, je suis un investisseur et pas un trader. Donc je ne vais pas faire de commentaire en cas de potentielle spéculation sur tel objectif. Lors du débat qu'on avait eu avec vous deux au salon de l'analyse technique qu'on avait donné, il me semble que j'étais justement l'une des personnes sur la table qui n'en saisissait le plus le tableau. Parce que, pour les raisons qui ont été évoquées, les causes macroéconomiques, aujourd'hui, au contraire, je pencherai davantage du côté d'Alexandre où je refuserai catégoriquement de peindre un tableau noir des différents scénarios qui pourraient apparaître sur les marchés d'ici le prochain mois ou d'ici 2023. pour voir à peu près les mêmes raisons qui ont été évoquées, à savoir que on a effectivement un vaisseau ou une combinaison de signes négatifs. Je ne veux pas les églises ont été largement assez développés. L'inflation qui reste sur des niveaux très élevés, on aura donc la politique monétaire autre Atlantique puisque c'est là que ça commencera puisqu'ils ont été plus précoces que nous. Ils sont plus réactifs tout simplement face à une fenêtre et ses effets au moins sur une stabilisation des prix dans notre métal et après sur une décélération des prix. Ça arrivera de manière beaucoup plus tardée forcément en raison de notre ampleur de réaction en Europe. Donc aussi, on peut l'imaginer avec un impact retardé sur les indices européens. Au-delà de ça, on a vraiment la guerre en Ukraine. C'est impossible de dire quel dénouement aura lieu sur ce conflit-là, sur cette guerre. Quand aura lieu ce dénouement, est-ce qu'il sera diplomatique et ce sera déniqueux ? On n'en sait absolument rien et tous les scénarios sont imaginables et à partir de là, toutes les conséquences sur l'économie européenne notamment. Alexandre l'a très bien dit, l'économie allemande est particulièrement fragilisée et exposée à ce conflit. D'ailleurs, on le voit au niveau des chiffres de la croissance et je rejoins mes collègues sur ce point-là, il y a des risques de récession, oui, mais nous ne sommes pas en récession. Je tiens à dire que la récession c'est une succession de trimestres à croissance négative accompagnée d'augmentation significative du taux de chômage. On n'en est pas là. Et je suis partisan de ceux qui pensent, des analystes que je partage dans l'analyse, que déjà une grande partie des mauvaises nouvelles ont été assimilées par le marché. à partir de là, on a cette série de baromètres, de signaux et c'est finalement le dénouement de ces signaux qui nous permettra de savoir d'un point de vue technique aussi, comme l'a dit Benoît, c'est-à-dire une stabilisation des prix qu'on sorte enfin d'une tendance baissière et d'un canal baissier pour avoir au moins un range qui permettra de savoir que la situation s'est calmée alors que les prix de l'inflation se stabilisent, qu'on se rapproche dans des mouvements diplomatiques de la guerre en Ukraine. Effectivement, les prix de l'énergie ont flambé qui ont été pour une bonne partie responsables de l'inflation globale mais les prix des énergies et des matières premières ont reflué aujourd'hui mais on reste sur des niveaux records. Attention ! Pas parce qu'on a atteint le sommet qu'ils vont redescendre à leur niveau d'avant-guerre en Ukraine. Donc, à partir du moment où on commencera à envisager un climat plus solant sur tous ces aspects-là, moi qui suis investisseur moyen au terme, j'aurai suffisamment d'éléments pour pouvoir dire que oui, on peut se projeter sur un retournement haussier des indices puisque c'est le marché action qui nous intéresse avec un certain degré de précocité sur le marché américain des indices américains que ce qui arrive sur les marchés européens et en particulier sur l'indice allemand qui est beaucoup plus touché que le cas de l'eau. Un grand merci. Je pense que c'était très clair. Je vais revenir par là à Alexandre. Alors, on va revenir sur... Pour ceux qui le savent, beaucoup de gérants de fortune utilisent la fameuse stratégie 60-40. 60% obligataire, 40% action. C'est, on va dire, le cas d'école, le plus couramment utilisé. Le marché obligataire. Parce qu'avec la hausse des taux, il y a beaucoup, justement, d'analystes qui tirent la sonnette d'armes. Alors, je sais que tu disais tout à l'heure, il n'y a pas besoin d'être alarmiste, mais quand même sur le marché obligataire, est-ce qu'on n'a pas un gros risque avec cette hausse des taux très violente, très brutale, d'un craque sur le marché obligataire ? C'est vrai que le 60-40, c'est des portefeuilles qui sont faits pour agir un peu le risque. On est un peu plus obligataire, un peu en action, et l'un ou l'autre joue le pouce à l'avortition aux accélérateurs sur les périodes. Sauf que là, on a connu, c'est fait qu'un mois, comme en 1987, mais on a un... Moi, j'ai besoin d'un craque, quand même. En craque, le craque, c'est vraiment la vélocité, la célérité, la rapidité. Là, ça s'est fait sur plusieurs mois. L'investe obligataire, mais l'ampleur de l'investe obligataire dépasse aujourd'hui celle de 1987. on a connu une correction obligataire superbe celle de 1987. Les marches à action, donc, on a aussi accompagné tout ça, avec des corrections à 30%, enfin plus. Donc, c'est sûr que, vous disiez, il y a un risque que ça décroche. Pour moi, l'écranchage, il est eu, en fait. Tout à l'heure, je vous montre un graphique qu'on peut en plus remettre. On voit, en fait, le taux auquel les marches à action sont très sensibles. C'est... Voilà, le taux de 2 ans américain, le taux de 2 ans américain, c'est... On a l'écran bientôt, il était, il y a un an, à 0,2%. Bon, on voit, les pâquerettes, il y a un peu de la fête, les 2 ans à commenter. En un an, le taux de 2 ans américain est passé du 0,2%. Donc, le taux de 2 ans, c'est qu'un changement des japonais, le taux de la fête, je suis d'Angers. Règle, le taux de 2 ans, il était quasiment à 0% d'Irana, à un an, il est monté il y a quelques jours à 4,4%. C'est absolument... C'est colossal. Donc, c'est ça, le taux de 3 ans américain, vous connaissez la réunion du lien, plus les taux montent, plus la rémunération diminue. Donc, le point, le gros, il a été passé, et c'est vrai que j'étais à l'heure, je ne peux pas pencher pour en savoir une catastrophe, parce que les membres de la fête, à ce stade, pensent que le taux de destination pour la fête va être autour de 4,5, 4,6. C'est-à-dire, c'est un taux neutre, c'est un taux qui n'est pas, qui est suffisant pour lutter contre l'inflation, mais qui n'est pas trop respectif pour l'activité économique. Donc, 4,5, 4,6, on a l'excellente corrélation entre le taux de 2 ans américain et les taux de la fête. Donc, le taux de 2 ans, il est quasiment monté à l'endroit où la fête veut le voir l'année prochaine, ou 20 ans prochain. Donc, ça veut dire que le gros du chemin obligataire a été réalisé. Pour que le taux de 2 ans monte beaucoup plus haut, il faut qu'on ait, rien n'est impossible, mais il faut qu'on ait une inflation qui réaccélère aux Etats-Unis. On a vu sur le taux de 3 ans que c'était plutôt l'inverse. Ça fait dans le 2 mois consécutif qu'on a un ralentissement qui est certes modeste, mais ça commence à ralentir. On a plein d'indicateurs mondiaux que la pression sur les prix en amont, en tout cas, de tout ce qui coûte 1,30, c'est en train de se passer un petit peu. Donc, la logique de ça, c'est que ça commence à se voir avec des effets de nage qui nous rassurent les chiffres d'inflation que les C et les TCE finis. Et donc, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que le marché obligataire pour le coup a une fonction d'anticipation extrêmement bonne. C'est-à-dire qu'il est noté. C'est pas le contrat qui fait ça. Voyez en 2017-2018, les deux ans, ils vont aussi monter plus vite que le taux d'affaires. Et finalement, on a eu le taux d'affaires qui était trop haut. Voyez en 2017-2018, c'est même le taux d'affaires qui s'arrête et le taux d'affaires qui commence à basculer. Et je pense qu'on a, nous, l'hypothèse d'avoir un sénégal plutôt qu'on a ouvert en 2005-2007. Alors, pas qu'il y a pas tant que parce que l'inflation retombe d'un coup tant que les taux retombent et la tête pilote. C'est, on est parti pour des régimes de prix qui vont rester hauts pour un peu de temps et on aura probablement un plateau de la fête qui dit très bien, elle dit, ça je ne crois pas trop par contre, elle dit, on bouge rappel le taux en 2003-2003. Elle dit, on ne remonte pas les taux pour les baisser tout de suite. Ça c'est vrai, on ne va pas mettre les taux tout de suite à un niveau comme ça pour dans deux mois les baisser. Par contre, rien ne les oblige à amener le taux final à 4,5 ans. Si on commence à les chiffres d'inflation, on commence à ralentir un peu la fin de trimestre parce que les effets de l'organisme mondial sont trop forts. Un cumul de crainte de jeux politiques, de crainte des consommateurs d'entreprises, des pauses des dépenses de capex, des entreprises qui commencent à se passer. À un moment donné, le ralentisme économique mondial va faire une partie du job. Et donc, la fête n'a pas besoin de manquer ses taux pour concilier de ça. Mais en tout cas, si elle est allée jusque-là, le taux de 2 ans n'y est déjà. Or, on sait que c'est ce taux de 2 ans que les marchands prennent un pas. Tout le taux de 2 ans monte plus à l'heure de l'alternative aux placements à l'action. Vous avez du gros rendement sur les durées très courtes. Donc, finalement, on peut prendre du rendement sur l'obligataire et des simples de leur chanson, de l'économie. Donc, c'est ça, les fictinats ou patinats, en fait. Là, il y a des alternatives aujourd'hui. Les hérésies d'alternatives, ça, c'était la période de post-COVID. Aujourd'hui, les alternatives, c'est la rendement bilataire qui sont très bons. Et on a même des rendement bilataires réels, c'est-à-dire investi sur l'inflation, qui sont positifs aujourd'hui. 10 américains, il est réel, il est 1,6,1,7. Donc, les investisseurs ne sont pas dépourvus d'alternatives aux marchands d'action. Et donc, pour que le sentiment change et que les marchands d'action repartent, il faut ou moins qu'on commence à avoir une espèce de plafond, sur les taux, mais ne pas croire par contre qu'on est en haut d'un pic et qu'il y a descendu. Ça pourrait être en plateau, un truc comme qui peut en ralentir comme ça, rester planer quelques temps et puis commencer à la chaîne tout un peu. Mais pour le marché d'action, ce qui va compter, c'est le moment, c'est à se stabiliser, en fait. D'un cas, on l'a vu, c'est à des jours, un, dès que le taux de 2 ans est passé de 4,5%, plus 6% sur les marchands d'action. Vous voyez, la réactivité des investisseurs, des algos. Donc, voilà, mon sentiment, c'est ça, c'est que le plus repassé, alors, ce qui peut toujours se passer, j'ai une chose à tout, à l'anémane, par exemple. Alors là, on parle de Crédit Suisse. Voilà, Crédit Suisse, c'est ça. Tout en parlent, à l'époque, personne n'a pas été d'un conseil. Qui, deux jours avant, n'a pas été d'un conseil à personne. Là, même les secteurs qui sont reçus, par contre, c'est des personnes très peu, la crypto ou autre, parlent du Crédit Suisse. C'est que le truc est déjà tellement, il y a tellement de bruit qu'il y a du bruit pour quelque chose, quand même, les CDS, il ne faut pas minorer ça. C'est comme la Suisse. Mais ça ne peut pas être en randonnée. On rentre tout au dé faisant sur les lois d'actifs pourris, les actifs valorisés sont achetés en train. On peut avoir les banques disparaissent sans que ce soit à l'animal. Aujourd'hui, moi, je pense qu'on ne peut pas les portes trop bas, sauf la de soins, c'est à peu près de voir. Mais les risques, je vois là-dessus, les trois risques depuis l'année, c'est l'inflation. C'est ça qui a mis le faux tout en janvier, sur la partie banque monétaire, donc les trucs qui sont montés. Deuxième risque, les politiques. Troisième risque, la macro mondiale, la Chine, ça a déjà commencé avec le confinement ou autre. Donc, on paye dans ces risques depuis qu'un petit coup, mais normalement, c'est vrai qu'en 2003, on a fallu deux ans, trois ans pour que le marché de l'instar baisse, mais là, ça fait quand même dix mois, dix mois, c'est pas non plus comme en 2018, ça va durer de trois mois. Donc, on est déjà sur le point de moyenne, les valos, je m'envoie que tu promis, on a fait l'excès. L'excès, c'était 36% des bénéfices sur le marché américain, pour la Sainte-Fille, l'année dernière, là, on est à 17 fois les bénéfices. C'est sous la moyenne des divers années pour la Sainte-Fille. Le cas qui s'est dit récemment au moins de 10 fois les bénéfices. C'est déjà des choses tout à fait, ou en tout cas, on peut certifier qu'il y a plus d'excès dans le marché. La question, c'est est-ce qu'on est au niveau normal de marché ? Et ça, le juste de clé, ça reste le résultat des boîtes qui vont commencer à arriver, mais en tout cas, quand les multiples passent de 36 à 17 que le cas à la Sainte-Fille presque divisé par deux, on ne peut pas considérer que le chemin d'une partie du chemin avec une grosse partie a été faite. Ce qui peut arriver, c'est qu'on va faire des érosions, on se dégrade un peu parce qu'on va toujours faire des muculèdes, mais pour que ça est beaucoup plus bas et plus vite, pour moi, il y a tant de black swan qui ne voit pas ça. Sinon, on est censé s'arrêter sur le cas dans ces zones, un peu ce qu'il dit, peut-être quoi, les zones de 5000, on a peut-être le 3 jours, 5700, je pense que c'est des zones, en tout cas, pour les investisseurs qui étaient beaucoup de traînements aujourd'hui, mais les investisseurs à 5500, 5500, et l'actuel, c'est une vraie zone d'investissement sur les conducteurs, sur la partie européenne, surtout, en fait, sur les small-caps américains, il n'y a plus un super niveau pour les investisseurs. Les traders, par contre, doivent nécessiter d'avoir la chute de la mer trappe et à peu repart. Donc là, pour les investisseurs, en gros, fin 2022, début 2023, on fait du dollar dans la breche, tranquillement, on rentre sur le marché. Oui, même le DCA, ça c'est vraiment ce qu'on me demande, mais comme le DCA, le DCA, c'est tout en fait. Oui, c'est ça. On ne sait pas, le DCA, on peut commencer à deux mois ou à deux mois, ou à deux mois, c'est de moyennement par l'avance. Là, sur le parlement de six mois, c'est pour ceux qui ont du cash, comme les gérants, par exemple, il faut essayer d'allouer, et on entend les gérants qui ressortent un peu de bois sur le DCA, par exemple, ils disent effectivement qu'ils sont le cas pour les gars, c'est des marines vraiment rapides et des pouvoirs assouplés moins que leurs actifs et leurs actifs et leurs autres, donc c'est une vraie opportunité. Moi, le seul risque qu'on peut avoir, c'est le Bertram. C'est un marché qui va casser tant pendant les supports histoire de faire croire qu'on va aller à Cal et puis qui va passer quelque chose de souple et de repartir. Donc voilà, pour moi, c'est ça le risque, mais le risque dans le moins votre présentateur. Merci beaucoup. C'est très rassurant du coup. Thomas, tu voulais rebondir sur les taux ? Enfin, rebondir sur les taux. Reprends la parole sur les taux. Oui, de manière globale, j'ai repris dans la présentation le même graphique qu'Alexandre. Les taux, qu'est-ce qui est regardé par la tête ? Qu'est-ce qui sera à mon sens regardé par la tête ? C'est surtout le taux neutre. Le taux neutre, c'est le taux qui permet de lutter contre l'inflation sans provoquer du chômage. Ce taux, aujourd'hui, il explique, on s'en rapproche au tout cas. Et le fait qu'on soit en récession technique aux Etats-Unis, c'est-à-dire que le PIB diminue, mais que ça ne se traduise pas sur le marché de l'emploi, ça montre que l'économie n'est pas vraiment en surchauffe au sens dur du terme. On voit sur ce graphique en noir, c'est le bilan de la Fed et on voit que ça agit en général comme un élément fondamental qui justifie la baisse actuelle du marché. Et donc, aujourd'hui, effectivement, c'est des niveaux difficiles pour les gérants à shorter sur le marché parce qu'on a déjà bien descendu et la ligne en pointillé que vous voyez, c'est la progression linéaire du bilan de la banque centrale qui correspond aussi au support au BIC des indices. Avant de venir ici, j'ai appelé Romain Dobry de Demance Directe qui passe souvent à Belpen qui est spécialiste des futures et il me disait que justement, cette semaine, ce qui s'est passé sur les marchés, c'est surtout des rachats de change qui a expliqué ce mouvement de hausse sous le bon. Et ça montre que finalement, les investisseurs sont là avec des faibles volumes mais que tous les niveaux sont détendus et on mettra encore plusieurs mois à s'en sortir très certainement. Et donc, pour poursuivre, on a... Donc là, par exemple, c'est les meilleures performances des 6 et 12 derniers mois. Les investisseurs, qu'est-ce que c'est qui regardent essentiellement sur les derniers mois ? Au niveau des devises, alors, le rapport de CMO Group à présent a montré que les contrats à terme ont passé de 60% sur l'annonce sur le marché des devises euro en particulier. Donc, ça montre qu'il y a une activité sur certains du fait de la volatilité aussi. des marchés. Il y a une activité qui est en recrue. Mais comme sur les marchés actions, on a des performances, des volumes qui sont assez faibles sur les marchés dérivés. Quand on regarde le CAC 40, il y a assez peu de valeurs en positives. Là où les performances sont les meilleures, on va dire, c'est toujours les métaux et les énergies, évidemment. Ce qu'on retrouve d'ailleurs sur actions. Aux Etats-Unis, ce qui est le moins sous-performé, ça reste la santé. Mais ce contexte global s'explique principalement par les taux. Et pour poursuivre, ça, c'est le graphique qu'avait montré Alexandre tout à l'heure. Je pense qu'on va pouvoir passer au suivant. Il a très bien expliqué la situation actuelle. Le graphique que vous voyez là, c'est très intéressant parce que ça nous montre que l'économie, malgré la hausse des taux, n'est pas en surchauffe et a du mal à refroidir, a du mal à entrer en récession. La courbe que vous avez en montre, c'est le taux d'épargne. Le taux d'épargne des ménages américains est très faible actuellement. 3,5%, ça veut dire que les ménages américains consomment. Même si les prix montent, ils ne veulent pas trop réduire la consommation. Et donc ça, ça explique aussi le fait que ça ne se traduit pas forcément dans le chômage, à court terme. Même chose quand on regarde du côté des entreprises, la capacité d'utilisation, c'est-à-dire à quel degré les entreprises utilisent leurs machines, leurs facteurs de production. Eh bien, les entreprises utilisent leurs facteurs de production en hauteur avocat de 80% aujourd'hui, c'est-à-dire que c'est des niveaux à long terme tout à fait acceptables, c'est des niveaux un peu élevés, mais tout ça pour dire que l'économie américaine n'est pas en surchauffe. Et donc, on n'a pas des signaux qui... Si l'économie était en surchauffe, la moindre hausse des taux aurait été, on aurait provoqué une récession plus dure. Et donc, on n'est pas dans ce scénario aujourd'hui pour notamment ces raisons fondamentales. Et je pense qu'on va pouvoir poursuivre sur la suite. Mais effectivement, le dollar, ça reste un excellent moyen de protection. À long terme, on dit souvent que le dollar profite des guerres. Les Américains sont assez stratèges pour ça. Mais le dollar profite aussi des inflations de pénurie. On pourrait retourner en 1919, lors de la stagulation, en 1980 aussi. Et je pense qu'on est dans une situation sur le dollar assez proche des années 80. En 1980, il y a un pic d'inflation aux Etats-Unis. On a dans le même temps une légère correction à compte terme du dollar avant de repartir en hausse. Le dollar a continué sa hausse entre 80 et 85 sans arrêt. malgré la baisse de l'inflation aux Etats-Unis. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les Etats-Unis, je pense qu'on est dans une situation similaire de reprise du dollar à long terme. Ça pourrait continuer sur plusieurs années. Je terminerai rapidement sur la prochaine présentation. Le marché obligataire, ça reste un débat majeur parce que quand on regarde la valeur des obligations françaises, si on reprend l'indice J.P. Morgan, les obligations françaises ont perdu 15% sur un an, 25% pour le Royaume-Uni. Pour le New York Times, j'ai repris un article, c'est la pire année depuis 1926 sur le marché obligataire. Et si on regarde sur notamment le cas des déficits publics en France, alors au-delà de parler des déficits commerciaux notamment des pays comme la France qui sont absolument désastreux, quand on regarde la situation des finances publiques, c'est inquiétant à long terme. Il y a certaines prévisions, notamment pour la France, qui montrent que le seul paiement des intérêts, je ne parle pas de la principale, le seul paiement des intérêts pourrait dépasser d'ici le milieu de la décennie le premier budget qui est celui de l'éducation. Donc on est dans une situation catastrophique et le taux moyen payé sur la dette publique est à peu près à 2% ou en dessous. Aujourd'hui, les États vont rentrer au-dessus de leur taux moyen. Donc vigilance là-dessus, favoriser peut-être la diversification géographique, titre coté en plusieurs dévises, donc ces choses-là, ça permet peut-être de diminuer aussi le risque à long terme. Merci beaucoup Thomas. Je vais redonner la parole à Benoît. On arrive à la fin de ce débat. Benoît, je vais t'attendre 5 minutes et après, j'accorderai les 5 dernières minutes pour clôturer ce débat global stratégique à François. Merci. Alors 5 minutes c'est un peu court pour brosser un petit peu ce qui nous attend mais c'est vrai que finalement on parle de quoi là ? On parle de chercher, on est au salon du training donc on parle de chercher le point bas, je comprends bien que tout le monde souhaite le chercher, personne ne le trouvera de toute façon. Donc on est évidemment sur des hypothèses, on fait avec ce qu'on a, aujourd'hui le temps ça avance et je suis d'accord avec mes collègues, hors signe noir, de toute façon le tableau est tellement pricé, le tableau noir est tellement pricé finalement et les nouvelles sont tellement là dans les cours que difficile d'aller bien plus bas. Par contre, il y a quand même une différence c'est que vous voyez le S&P qui est dans son canal, donc les indices américains qui sont dans un canal baissé, si on va sur un autre graphique, notamment celui du CAC, on voit que le CAC il est sur un niveau de support qui demande qu'à être cassé parce qu'il a déjà été touché là, on arrive à sa troisième fois. Donc il pourrait rebondir effectivement mais quand on arrive à trois fois c'est peut-être le début de la fin et il suffirait d'une petite étincelle sur une mauvaise nouvelle macro, sur une mauvaise nouvelle sur le fond de l'Est où on se pousse par exemple sur la Deutsche Bank ou autre chose pour qu'effectivement par affirmant les indices replongent et passent sous ce support et fassent finalement comme les indices américains un canal. Donc dit autrement, on a toujours cet effet retard, les américains sont en avance et donc si vous cherchez un point bas, cherchez le point bas européen puisque ce sont les américains qui seront en avance de phase donc ils nous donneront finalement et nous avec un temps de retard. Je parle évidemment de plusieurs semaines slash mois donc tout dans le jeu c'est le timing après mais l'idée c'est de voir évidemment hors des corrélations totales des deux situations et on l'a dit qu'elle était déjà un petit peu faite la décorrelation mais malgré tout on est su de donc de toute façon voilà, si vous cherchez le point bas pour moi il y a encore du potentiel en fait sous les 5008, 5007, 5005 c'est un chiffre vraiment effectivement à surveiller mais on peut encore descendre un peu plus bas et pour répondre et je suis d'accord sur ce que tu disais Alexandre notamment sur le crack obligataire oui il a eu lieu il a eu lieu il a été souhaité il est là il est pricé désormais on est dans ce crack obligataire on a eu une zone qui a failli nous faire très peur c'est la zone du UK donc en devant de Bretagne on a eu la banque off qui est arrivée en rescousse de tous les fonds pour justement survenir à la suite de ce crack obligataire donc on est véritablement ici sur des prémices de choses qui pourraient potentiellement être plus graves ça c'est dans la balance des mauvaises nouvelles mais dans la balance des bonnes nouvelles et je suis d'accord avec mes collègues aussi là dessus c'est que tout contrairement aux années précédentes est déjà sur la table c'est à dire que 2008 est encore fait dans le temps de mémoire même si ça commence à dater c'est pas comme en 2008 où la dernière grande crise c'était 29 finalement on avait eu des petites crises la crise de la tech la crise asiatique etc mais c'était des crises cantonnées à des choses qui n'étaient pas qui ne s'étaient pas propagées comme ça à travers le monde de manière incroyable c'est pour ça que pour ceux qui étaient là au précédent salon dans le salon de l'analyse technique vous avez fait une conférence sur le big short souvenez-vous je parlais de effectivement on était dans un short on était dans finalement quelque chose qui allait empêcier et c'est ce qui se passe c'est ce qui s'est passé par contre il n'était pas big et souvenez-vous de la conclusion il n'était pas big et c'est ce qui se passe on a finalement une sorte de soft learning qui ne dit pas son nom maîtrisé piloté plus ou moins avec du talent de partie neutre de l'Atlantique mais en tout cas qui est pour l'instant qui tient donc c'est effectivement un début d'une recherche d'un point bas qui pourrait survenir prochainement si en tout cas l'hiver en Europe passe sans trop de difficultés pour les entreprises et ça ça dépend énormément de la météorologie en Europe et donc du niveau de froid qu'il fera petit aparté j'entends beaucoup de météorologues nous parler des prévisions en trois jours à deux jours pour le mètre prochain j'entends beaucoup de climatologues nous parler des prévisions à 50 ans à 100 ans pour quoi on va tous s'éveiller mais il n'y a personne qui peut lire si cet hiver ne fera pas ou pas donc il y a un trou dans la raquette au niveau de ce métier et c'est bien dommage parce qu'on pourrait anticiper nous sur les marchés si finalement en Europe on va tenir ou pas voilà c'est ma conclusion on va laisser le mot le mot de la fin à François alors dans tout à fait le même esprit je vais essayer de compléter c'est très difficile ce qui a été dit c'était relativement exhaustif comme si on peut pas te dire d'abord sur le marché de l'affaire effectivement on observe quand même toujours une inversion de la courbe des taux aux Etats-Unis entre 1 et 2 ans sur 10 nautes et le 10 sur 20 ans donc ça cette inversion de la courbe des taux elle se maintient et l'histoire voudrait qu'elle est précurseur d'une récession pour autant on n'y est pas encore dans cette récession et cette inversion des causes des taux peut changer donc autre point c'est que en ce qui concerne la répartition des allocations des portefeuilles entre les obligations et le marché des actifs risqués et les bulles des actions certes des rendements de l'intérieur est augmenté mais pour autant il n'y a pas eu une désertion totale du marché aux actions au profit du marché obligataire puisqu'on n'a jamais observé des niveaux de liquidité aussi élevés c'est à dire que quelque part les institutionnels sont dans l'attentisme eux-mêmes mais ils ne sont pas pessimistes sinon ils auraient totalement déjà dévisté le marché aux actions et on serait tombé déjà plus bas beaucoup plus bas donc ma conclusion à ce sujet ça serait de dire tout simplement qu'il est trop tôt pour être optimiste mais sans être pessimiste pour autant maintenant sur le marché actions je tiens à souligner un point très important qui a été évoqué par Alexandre c'est qu'il y a eu une correction violente des indices certes mais on était sur des niveaux de valorisation au record il ne faut pas le dire entre la récupération qui s'est faite immédiatement après le Covid quasiment moins de 6 mois après la première vague on a dépassé le niveau d'avant crise pour atteindre des niveaux de valorisation absolument fous ne vous pas l'oublier c'est à dire qu'il y a eu une déconnexion totale des niveaux de valorisation de certaines sociétés des gaffements particuliers et des secteurs de la tech qui étaient totalement décorrelés de la réalité économique et des résultats d'entreprises qu'on pouvait voir derrière donc il était tout à fait normal qu'il y ait une sorte de rééquilibrage sur ces indices et dans ces secteurs en particulier et du coup ça permet de nuancer d'essayer d'atténuer un petit peu la correction à laquelle on assiste il y a eu les étincennes évoquées par Benoît qui ont été la cause de ce rééquilibrage du marché maintenant même s'il est trop tôt pour mettre tout sur le marché action on n'en est pas là du tout effectivement il y a des points d'entrée pour quelqu'un qui souhaite investir sur le long terme qui sont très intéressants en rentrant progressivement au cours des prochains mois et jusqu'au jusqu'au premier trimestre 2023 je suis tout à fait d'accord avec ça un grand merci alors vous retrouverez nos différents intervenants on donne un grand merci à François, Benoît, Alexandre et Thomas pour leurs éclaircissements sur la situation du marché et sur ce qui probablement on va voir sur les mois à venir donc un grand merci à eux et vous les retrouvez sur les stands de IG FX Flats WBH et XTB merci à tous et venez de leur poser des questions sur les stands de la loi merci à tous merci à tous merci à tous